ok salut bienvenue sur bassistique.com aujourd'hui je voulais vous parler d'un concept musical qui s'appelle la routine alors qu'est ce que c'est avoir des routines en musique surtout quand on est débutant je trouve ça hyper important parce que ça permet de travailler un petit peu la mémoire musculaire les réflexes la coordination main gauche main droite l'endurance bref tout ce qu'il faut maîtriser petit à petit quand on débute à la basse donc oui cette vidéo c'est plutôt réservé aux débutants mais disons que les routines il y en a à tous les niveaux en fait donc là aujourd'hui ce que je vais faire c'est vous proposer quelques petits exercices pour débuter donc la routine en fait c'est le fait de travailler des phrases musicales ou de faire des exercices de les intégrer par la répétitivité c'est à dire qu'à chaque fois que vous prenez la basse vous devez vous taper ces exercices là alors à force de se les de les jouer au bout d'un moment on en a marre on n'en peut plus les lignes de basse nous sortent par les yeux mais vraiment c'est efficace pour toutes les notions que j'ai cité juste avant et surtout la mémoire musculaire d'acquérir des réflexes de jeu ça c'est super important donc ce que je conseille c'est de pratiquer ses routines trois quatre cinq minutes à chaque fois que vous prenez la basse et il ya des routines qu'on peut faire devant la télé dans le canapé la basse pas branché ça embête personne on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on fait on laisse les mains faire et puis il ya des routines qui méritent un petit peu plus de concentration d'attention d'être vraiment sur l'instrument première routine que moi je pratique depuis plus de 20 ans une routine pour la main droite alors ça c'est une routine que je donne à tous les débutants dans mes cours je vous la montre ça donne ça ok donc ça c'est une première routine où je joue une tonique une quinte retour à la tonique et octave c'est vraiment pour le débit main droite index majeur là je vise vraiment l'alternance parfaite donc je le fais plus lentement donc index en premier suivi du majeur ce que je conseille aux débutants c'est de s'habituer dès maintenant à poser le pouce sur l'accord de mi si vous l'avez si vous posez le pouce sur le micro ici ou là il ya des chances que l'accord de mi se mette à vibrer pendant que vous faites l'exercice voilà donc le pouce sur l'accord de mi pour moi c'est super important je sais pas si tous les bassistes font ça tous ceux que j'ai pu observer le font maintenant chacun est libre mais moi je pense que le pouce ici c'est super important quand vous jouez les autres cordes dès que vous que vous ne vous servez pas d'une corde il faut absolument la maîtriser donc soit en posant le pouce soit et ici on va parler la main gauche plutôt soit en contrôlant vos résonances les cordes que vous ne jouez pas avec la main gauche alors moi pour ça j'ai un truc que j'ai piqué à rocco prestia francis rocco prestia le bassiste du tower of power il a peut-être 70 balles et aujourd'hui mais c'est vraiment un très très grand bassiste une légende et lui il a une main gauche qui complètement trippé on a l'impression que qui joue vraiment avec eux soit soit l'index soit soit le majeur pardon soit un ex petit moment et c'est le cas en fait mais on a surtout quand on regarde sa main on s'aperçoit que c'est vraiment un bloc qui se déplace en moi je lui ai piqué ça et j'essaie de le faire quand il est l'heure de groover quoi donc au niveau la main gauche bah je joue index petit doigt mais j'évite de jouer comme ça regardez les doigts du milieu ils sont pas comme ça ils sont comme ça et donc pendant que je fais l'exercice mes deux doigts ici contrôlent l'accord de mi alors c'est un geste qui n'est pas super facile à acquérir ça c'est vrai donc d'où le concept de routine il faut vraiment pratiquer le plus souvent possible ce genre d'exercice mais au bout d'un moment ben les doigts crispés du débutant comme ça je pense qu'il y en a qui se reconnaissent petit à petit vont s'assouplir et regardez ils vont venir se poser sur les cordes ok une variante de cet exercice c'est celle ci petit anatole pour les connaisseurs en fait c'est quoi c'est simplement le fait de changer de corde de faire le même exercice mais en changeant de cordes donc au niveau la main gauche il n'y a rien qui bouge il suffit de déplacer l'exercice sur des positions différentes mais par contre au niveau la main droite et ça je trouve ça aussi super important le pouce va commencer à se déplacer de la corde de mi vers le micro pour pouvoir jouer le plan suivant je redéplace mon pouce sur la corde de mi et je le redéplace sur le micro pour finir l'exercice vu que j'utilise la corde de mi ici bah je dégage mon pouce et je le pose sur le micro ça c'est une technique pour moi qui est fondamentale quoi super importante c'est vraiment le but c'est vraiment de maîtriser les résonances d'avoir un jeu le plus propre possible quoi je vous refais un coup cet exercice voilà je déplace mon pouce de 60 à 120 en noir en croche en double croche et voilà un bon exo une bonne routine pour les débutants à exécuter à chaque fois que vous prenez la base tous les jours tous les deux jours tous les jours pendant trois quatre cinq minutes cet exercice hyper important ciao